Évidemment nous a été présenté un certain nombre de solutions, les cours hybrides, les cours en ligne, et tout à la fin est apparue cette question de la commodalité, alors qu'elle était presque abordée de façon anecdotique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité l'enseignement commodal c'est pas nouveau et avait déjà cours dans un cadre universitaire, c'est-à-dire dans un cadre où il y a finalement très peu d'interactions entre l'enseignant et les élèves. Donc on a fait quelques recherches et très peu de littérature sur le sujet, hormis quelques articles provenant de l'Université de Laval au Canada sur le sujet. Très rapidement, huit alliances françaises ont souhaité se lancer, alors sans filet, puisque à nouveau aucune littérature, aucune expérience sur laquelle se baser, et ont quand même décidé de se lancer pour leur rentrée scolaire septembre-octobre 2020 avec cette modalité. Très rapidement sont apparus effectivement des questionnements, très rapidement les alliances françaises d'Espagne, en tout cas les huit qui se sont lancées, ont souhaité mettre en commun ces questionnements, leurs tâtonnements, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à ce moment-là à l'Alliance française de Paris, pour nous appuyer sur leur force de frappe pédagogique, on le sait qu'à l'Alliance française de Paris, il y a concentré une expertise pédagogique très importante, pour tenter ensemble de rechercher et de trouver des solutions aux problématiques techniques, mais surtout pédagogiques. Donc ce guide dont on vous parlera, qui irriguera un petit peu cette présentation, mais pas que, est donc le fruit de cette collaboration entre décembre 2020 et avril 2021, qui a été conçu, alors pourquoi justement ce guide ? Pour capitaliser sur l'expertise, l'expérience des alliances françaises d'Espagne, et surtout parce qu'on croyait, on avait la conviction dès le départ, les alliances, que la commodalité n'était pas une mode qui allait passer, mais qu'elle allait, elle avait tout le potentiel pour s'inscrire durablement dans notre offre de cours, et dit, pour en dire deux mots, et l'avenir leur a donné raison. Juste pour vous dire également que c'est un guide pratique, ce n'est pas un guide de la commodalité en temps de pandémie, et à nouveau, il s'inscrit dans cette logique de longue durée. Alors, passer cette petite introduction, toujours je vois comment je passe ma slide ici. Alors, simplement vous dire comment on a procédé, c'est important que vous compreniez, et puis j'oublie de vous dire aussi quelque chose de très important, c'est que cette présentation qui porte sur l'enseignement commodal, va aborder différents aspects, donc on va se centrer sur les aspects pédagogiques, vous êtes enseignant, c'est ce que vous en attendez le plus vraisemblablement, mais on va également élargir le spectre, parce que même vous, en tant qu'enseignant, il est important que finalement vous ayez une vue d'ensemble sur toute la chaîne de mise en œuvre de ces cours, parce qu'à différentes étapes, de toute façon, l'enseignant est impacté. L'exemple, c'est le choix de l'équipement, et bien vous, en tant qu'enseignant, vous avez besoin d'avoir un environnement technique qui soit, on va dire, stable, que vous puissiez parfaitement maîtriser, et donc les choix techniques sont aussi importants, et je crois que c'est un sujet sur lequel vous devez, vous également enseignant, avoir votre mot à dire. Donc, quelques mots très rapides pour vous dire comment nous avons procédé pour concevoir ce guide. Nous ne sommes évidemment pas partis de rien, nous avons monté simplement un groupe de travail, puisque, et c'est un petit peu le leitmotiv du réseau Alliance française, la force du nombre, s'appuyer sur l'intelligence collective et les compétences des uns et des autres. Nous avons monté un groupe de travail avec quatre alliances françaises, Vigo, Grenade, Oviedo et Malaga, bien évidemment. Et avec l'Alliance française de Paris, nous avons tout simplement posé un cadre de travail, établi un chronogramme des observations de classe, ça c'était très important, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on a, c'est pas facile de s'auto-évaluer et de voir de quelle façon on enseigne, et on avait besoin, les enseignants avaient besoin de ce regard extérieur, et ces observations ont été assurées par l'Alliance française de Paris, justement pour, eh bien, voir quels étaient les points forts et les points sur lesquels on pouvait travailler. Donc, le guide s'est basé, et ce discours aujourd'hui que va vous détailler, se base bien évidemment sur, c'est important, ces pratiques de classe. Nous avons travaillé par groupe de travail, en nous appuyant sur les compétences des uns et des autres. Il y a toute une veille documentaire qui a été faite, et surtout, ou plutôt, et enfin, nous avons, avant de commencer à concevoir ce guide, réalisé une enquête auprès des apprenants et des enseignants, des huit alliances françaises, mais pas que, nous avons élargi, par exemple, à d'autres alliances françaises, qui, à ce moment-là, étaient déjà engagées dans la commodalité, des alliances françaises en Pologne, en l'occurrence, en Islande, et des instituts français en Finlande. Et on a été très surpris, ça je vous le dis, peut-être pour vous rassurer, parce que c'est vrai que le changement est un processus parfois complexe et difficile à gérer, mais on a été très surpris de voir que 80% des 221 apprenants qui ont pris part à cette enquête ont recommandé l'enseignement commodal, plus de 60% se sont déclarés satisfaits, 22% agréablement surpris, et finalement, et c'est vraiment ce qui nous a rassurés dans notre démarche, près de 74% des apprenants pensaient que les alliances françaises devaient continuer à proposer cette modalité après la crise sanitaire, en tout cas après le confinement. Voilà, ça c'était une introduction un petit peu générale, longue, sur ce guide de la commodalité, dont nous ne faisons pas la promotion aujourd'hui, mais que nous vous invitons bien évidemment à voir, puisqu'il y a finalement concentré toute cette réflexion et cette expérience, expertise des alliances françaises, et tout simplement pour vous dire l'importance de s'appuyer les uns sur les autres. Merci Michael. Alors, et dit, qu'est-ce que la commodalité ? Juste avant de parler, mais je vais juste reprendre deux points. Effectivement, ce guide de la commodalité, il a été fait après finalement six mois d'expérience de classe commodale. Maintenant, on a presque deux ans d'expérience en classe, en commodalité. Effectivement, les chiffres des autres enquêtes qu'on a pu mener par la suite, en tout cas, sont encore plus satisfaisants sur cette commodalité, sur la mise en place de coins en commodalité, dans nos alliances en tout cas, et à Malaga, pour ce qui est de notre cas. Et effectivement, nous, notre enjeu, c'était vraiment de ne... La commodalité, on l'a mis en place pour répondre à la crise sanitaire et aux défis finalement que posait la crise sanitaire. Mais l'idée, dès le départ, avec en tout cas les alliances avec qui on a travaillé en Espagne et avec l'Alliance française de Paris, c'était aussi de voir plus loin et justement de montrer en quoi ce dispositif de la commodalité pouvait être finalement un dispositif pérenne pour les offres de cours après crise sanitaire. Et c'est effectivement le cas, comme tu l'as dit, Michael. Donc, pour revenir sur une définition assez simple finalement de la commodalité, c'est finalement un dispositif qui combine à la fois des élèves en présentiel et des élèves en distance de façon simultanée, dans la même classe, dans le même cours et en synchrone. Cette commodalité finalement, ce dispositif, il induit plusieurs systèmes, c'est-à-dire à la fois la flexibilité. Cette flexibilité-là, elle peut être soit totale, soit partielle. C'est finalement à l'établissement, aux Alliances françaises, aux instituts français qui mettent en place le dispositif de choisir quelle flexibilité ils veulent pouvoir mettre en place pour cette offre. C'est-à-dire que l'apprenant peut, par exemple, choisir à chaque cours la façon à laquelle il veut assister à ce cours. Soit il sera en présentiel, soit il sera à distance. Ou il peut choisir, c'est le cas à Malaga, dès son inscription, soit d'être tout le temps en présentiel, soit d'être tout le temps à distance et suivre son cours seulement sous cette modalité-là. Soit, par exemple, c'était le cas dans d'autres alliances, de venir une semaine en présentiel et une autre semaine à distance et finalement créer un espèce de roulement entre les apprenants. Encore une fois, il y a différentes manières de mettre en place cette offre comodale. Il n'y a pas une, finalement, règle. C'est vraiment à l'établissement de choisir en fonction de son public, en fonction des différentes analyses aussi de comment est votre public et quels sont leurs besoins, finalement, que vous allez pouvoir établir cette flexibilité-là. Il y a aussi une question d'équilibre qui s'est posée dès le départ sur la mise en place de la comodalité, c'est-à-dire combien, finalement, est le nombre, le meilleur, en tout cas, la meilleure disposition pour avoir un cours comodal. Est-ce qu'il faut avoir plus d'étudiants en présentiel, moins d'étudiants en ligne ? Est-ce qu'il faut avoir plus d'étudiants en ligne, moins d'étudiants en présentiel ? Là, encore une fois, il n'y a pas de règle établie, même si on se rend compte, au bout de deux ans presque maintenant, de cours comodal, qu'il faut avoir un certain équilibre et surtout des nombres pairs. C'est-à-dire qu'il est plus facile d'avoir un nombre pair d'étudiants en présentiel et un nombre pair d'étudiants à distance pour, justement, faciliter les travails de groupe, en binôme notamment. C'est beaucoup plus simple puisqu'à partir du moment où on a sept, par exemple, personnes qui sont en présence et trois personnes qui sont en ligne, il va falloir pouvoir faire travailler une personne, si on crée des binômes qui est en présentiel, avec une personne en ligne. Et donc là, c'est plus compliqué. Ça demande d'autres installations. Donc là aussi, c'est aussi relié au matériel et à la technique que vous allez avoir dans chacun de vos établissements. Et ensuite, il y a cette question aussi, c'est posé du synchrone et de l'asynchrone. On a vite, très vite écarté le côté asynchrone puisque finalement, l'idée de la commodalité, c'est de favoriser les interactions, d'avoir le même groupe classe avec les mêmes interactions qu'un groupe 100% présentiel ou d'un groupe 100% à distance. Et donc, l'idée de filmer ensuite pour que les étudiants puissent voir la classe à laquelle ils n'auraient pas pu participer n'a finalement pas d'intérêt dans le groupe, dans la modalité commodale. Donc, on a décidé finalement d'écarter ce volet asynchrone. Est-ce que tu peux changer de diapositive, s'il te plaît, Mickaël ? Non. D'accord, merci. Pour que tu puisses parler des enjeux. Non, je voulais simplement dire la petite parenthèse que, c'est anecdotique, mais il y a parfois une petite confusion sur la terminologie. Le commodal n'est pas un cours hybride. Souvenez-vous, le cours hybride, le blended learning, c'est du présentiel combiné à de l'asynchrone généralement en autonomie. Ça, ça existe depuis 15-20 ans. Je le dis pour qu'on s'entende sur la terminologie parce que parfois, dans le réseau, on dit « oui, moi, je fais de l'hybride » quand en réalité, ces gens-là parlent du commodal. Le commodal, on reste sur… Du synchronisme, 100%. Voilà, exactement. Noté, c'est spélé, c'est déi. Et du coup, les enjeux effectivement du dispositif, qu'est-ce que cela apporte finalement et qu'est-ce que cela nous a apporté ? Premièrement, c'est faire monter en compétences l'équipe enseignante, proposer l'offre commodale, c'est aussi consolider et développer les acquis de l'équipe enseignante. Ça a été très clair et on l'a vu directement à Malaga et dans les alliances en Espagne. C'est aussi proposer des cours qui s'adaptent aux contraintes des étudiants. Et ça résout, on l'a remarqué aussi, ça a été une vraie surprise et une bonne surprise. Finalement, ça a résolu beaucoup de problèmes d'absentéisme. Lorsque, par exemple, dans notre offre qu'on avait auparavant 100% présentiel, des élèves s'absentaient parce que pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, de maladie, ils perdaient une, deux, trois, quatre séances. Là, finalement, du coup, de mettre en place l'enseignement commodal permet à des gens qui doivent s'absenter de pouvoir continuer à suivre leurs cours à distance. Donc, à la fois, c'est pratique pour le commodal et en plus, ça enrichit aussi puisque toutes nos salles, en tout cas à Malaga, sont équipées pour le commodal. Et lorsqu'on a des cours 100% présentiels et qu'un élève qui est en présence ne peut pas assister aux cours puisqu'il est absent, malade, etc., il peut quand même assister de manière virtuelle. Donc, c'est aussi un plus pour nos cours en présence. C'est aussi se démarquer, bien entendu, de la concurrence qui se fait de plus en plus rude en proposant un produit innovant et qui permet de répondre à des attentes de notre public. Optimiser les taux de remplissage des cours, ça, c'est certain puisque finalement, alors là, encore une fois, on en reparlera un peu plus tard, mais ça permet aussi la mise en place de la commodalité d'ouvrir des cours qui peut-être auparavant n'auraient pas pu s'ouvrir. Si, par exemple, nous avons une offre de cours qui est 100% présentielle à tel horaire et je n'ai que trois élèves inscrits et j'ai trois élèves qui sont intéressés pour le même horaire mais qui veulent des cours en ligne, je peux fusionner ces deux modalités, c'est-à-dire ne pas avoir, ne pas fermer deux groupes qui n'étaient qu'à trois élèves et faire un groupe de six. Donc, finalement, ouvrir des cours, pouvoir donner de plus d'heures à notre équipe pédagogique, à nos professeurs et surtout avoir des cours mieux remplis. Ça, on l'a vu directement, c'est-à-dire que notre moyenne a vraiment augmenté. Si auparavant, notre taux de remplissage était autour de, nous, on accepte 12 élèves maximum dans nos classes et six, c'est le minimum d'élèves dont on a besoin pour ouvrir un cours. Effectivement, si notre moyenne était auparavant de sept, elle est vraiment grimpée depuis qu'on a mis en place le commodal et elle a grappé à un neuf vraiment élèves par cours et ça, c'est vraiment extrêmement important en tout cas pour les revenus d'une alliance. Et ça a aussi permis effectivement de capter de nouveaux étudiants puisque finalement, proposer plus de cours avec différentes modalités fait qu'on arrive à proposer aussi plus d'horaires disponibles pour notre public et ça, c'était extrêmement important aussi pour nous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Mickaël ? Je te laisse enchaîner sur les défis. Enchaînons, enchaînons. Alors, hop. Alors, les défis pour l'établissement, c'est écrit. Avant que nous passions aux défis pédagogiques, à nouveau, je vous rappelle, j'espère en tout cas que 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 ces quelques questionnements en réalité vous parlent dans le sens où à nouveau, vous, en tant qu'enseignant, de toute façon, vous êtes impliqué dans ces questionnements. Du reste, regardez, le premier défi pour l'établissement, c'est l'engagement de l'équipe enseignante, votre engagement. Il faut que vous, vous soyez convaincu non seulement de l'utilité, ça, on peut avancer des arguments économiques, soyons triviales, on a besoin de remplir nos cours, c'est la survie de l'alliance de l'établissement qui est en jeu, ça, évidemment, on peut l'entendre, mais que vous soyez aussi convaincu de la portée pédagogique de ce dispositif. Donc ça, c'est très important, en tout cas, côté établissement, former, engager les types. Alors, sachant que la formation je vous rassure sur un point, c'est que la conclusion et en réalité, c'est un raccourci, mais ça reste une bonne conclusion, la conclusion, c'est que si vous êtes formé aux classes virtuelles, vous avez a priori pratiquement tous les outils pour pouvoir assurer en cours, en commodalité. Et oui, évidemment, en présentiel, ça ne pose pas de questions. À distance, oui, effectivement, la maîtrise des outils, les techniques d'animation particulière pour les classes en virtuel, vous ajoutez une petite dose de technique spécifique à la commodalité et vous êtes paré. Mais en tout cas, voilà, c'est important que vous, vous soyez aussi convaincu de l'intérêt, de la portée de cette modalité d'enseignement, parce qu'on le sait, sans vous, eh bien, rien n'est absolument possible. alors, sur la flexibilité, tu vas le détailler après, Eddy, mais c'est important et ça vous impacte aussi, parce que ce que décidera l'établissement, c'est-à-dire les règles que je vais poser pour mes apprenants, il faut prévenir qui, l'administration, le prof, etc., eh bien, ça va aussi vous impacter. Si vous vous retrouvez le jour d'un cours, finalement, personne n'a averti, vous vous retrouvez avec cinq personnes en présentiel et une personne à distance ou inversement, peut-être que ça va changer votre préparation de cours. Enfin, du reste, ça va surtout plamber votre cours parce qu'à cinq minutes de commencer, ça va être difficile. Eddy va ensuite le détailler, mais à nouveau, c'est pour vous montrer que ces défis de l'établissement, eh bien, vous êtes partie prenante de ces réflexions et vous relevez ces défis, vous enseignant, avec l'établissement. Alors, il faut être clair aussi avec les apprenants, c'est-à-dire leur expliquer comment ça se déroule et les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est ces termes de la flexibilité qu'on peut fixer comme Malaga qui a fait une charte, il en parlera, Eddy, et puis c'est leur expliquer très concrètement aussi comment ça se passe d'un point de vue pratique. Donc, ça, il faut bien évidemment l'anticiper, le prévoir, le programmer. Le plus gros défi, c'est aussi celui de dire ce cours que nous vous proposons en commodalité, eh bien, c'est le même finalement que celui que vous pourriez avoir 100% totalement en présentiel. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais on l'a vu pendant le premier confinement, les cours virtuels, les classes virtuelles, où certains disaient « je ne me déplace pas, je ne vais pas à l'Alliance, donc c'est moins cher. » Et derrière ça, il y avait aussi un petit peu l'idée que finalement, les classes virtuelles, c'était un petit peu moins bien. Donc, il a fallu lutter, argumenter, et montrer surtout qu'il y avait la même énergie déployée, la même capacité d'enseignement de la part des enseignants, et qu'in fine, ces cours étaient d'une qualité égale. Pour autant, ça reste un défi, parce que, ce n'est pas parce qu'on le dit que ça y est, donc d'où l'intérêt d'être préparé, d'être préparé pédagogiquement, d'être préparé techniquement pour que tout se passe bien. Parce qu'effectivement, si j'arrive dans mon cours et que le prof est en train de chercher comment mettre le son, etc., eh bien, ça participe un peu de cette perte de qualité. Et finalement, le défi, c'est évident pour l'établissement, c'est de bien s'équiper. À nouveau, là, les enseignants, toute leur place, ce n'est pas l'établissement qui dit, ça y est, on va mettre ça et s'éplier et c'est comme ça. Vous êtes partie prenante aussi de cette réflexion. Il faut l'équiper, l'aménager. Vous le verrez, ça pose un certain nombre de questions, le verra après, qu'il faut absolument prendre en compte justement pour tenter d'offrir ce cours de qualité équivalente. Eddy, sur les termes de la flexibilité, vous avez bien avancé sur le sujet, vous avez même été entre guillemets pionnier, puisque vous avez tout de suite très bien bordé les choses avec vos apprenants. Oui, tout à fait, merci Michael. Effectivement, oui, finalement, on a mis en place dès le départ, puisque ça a été vraiment une réflexion qui a été menée, voilà, Michael, tu l'as très bien dit, le Commodal, et j'ai envie de dire presque toutes les offres de cours qu'on met en place dans nos alliances, elles sont finalement obligatoirement mises en relation et en réflexion, en tout cas, avec l'équipe pédagogique. C'était extrêmement important pour nous du point de vue de l'offre Commodal qui impacte effectivement la construction d'un cours, la maîtrise des outils de l'équipe pédagogique. Et donc, finalement, on a eu cette réflexion de se dire, oui, mais attention, si on laisse une flexibilité totale, c'est-à-dire que les élèves choisissent un jour je viens en présent, si elle, un jour je viens en ligne, comment on va pouvoir avoir la maîtrise de se dire qu'un jour on ne va pas avoir, comme tu l'as dit, Michael, cinq étudiants qui sont en ligne et un étudiant en présentiel. Et de se retrouver avec un étudiant en présentiel qui, qu'est-ce qu'on fait avec lui, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, on a décidé dès le départ de mettre en place une charte et ça, ça a aussi un lien avec la manière d'implanter son offre commodale au sein de son établissement. C'est-à-dire que avec cette charte, nous, on a accompagné ça de comment construire cette offre commodale et comment la vendre, finalement. Donc, nous, on a fait le pari. Ça, c'est vraiment à Malaga. Encore, chaque établissement peut ensuite décider de comment mettre en place cette offre commodale. À Malaga, on a décidé de ne pas créer d'offre commodale à part entière, en tout cas, de ne pas l'annoncer sur notre site internet et à notre public. Lorsqu'on rentre en période de cours, nous avons encore nos offres présentielles ou nos offres 100% en ligne. Les élèves s'inscrivent et généralement, c'est sur le même horaire, c'est-à-dire que si j'ai un niveau à 1.1, à 16h30, j'ai ce niveau disponible en ligne ou ce niveau disponible en présentiel. C'est-à-dire que je ne peux choisir qu'une modalité, je n'ai pas le choix de choisir la modalité commodale. Ensuite, lorsque nous et notre responsable pédagogique et des cours met en place le calendrier, c'est-à-dire fixe, on ouvre tel cours, on ouvre tel cours en fonction des chiffres, etc., on va décider, on va regarder, sur cet horaire-là, de 16h30, j'ai finalement ce que je vous disais tout à l'heure, seulement trois personnes qui sont inscrites en ligne et j'ai quatre personnes qui sont inscrites en présentiel. Au lieu de fermer ce cours-là, à ce moment-là, on ouvre ce cours mais en commodalité. Donc, on prévient les élèves, on leur envoie cette charte-là, on leur explique, voici, au lieu de vous fermer le cours, c'est-à-dire qu'on leur propose une solution aussi, c'est-à-dire au lieu de leur faire changer d'horaire qui, généralement, c'est tout de suite plus compliqué lorsqu'on a à faire changer d'horaire un élève, bon, non, je ne suis pas disponible à tel horaire, je ne suis pas disponible à tel horaire. Là, on leur propose, finalement, le même horaire avec une modalité différente. On leur explique que, voilà, vous avez choisi 100% en ligne, vous pouvez, finalement, continuer à participer à ce cours à 16h30 en ligne en termes, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas revenir en présentiel, vous continuerez en ligne et il y aura, à ce moment-là, c'est une nouvelle modalité, et aussi 4 personnes ou 5, peu importe, en ligne ou en présentiel, je ne sais plus où j'en étais, mais en tout cas, 4 personnes en ligne et 5 personnes en présentiel avec vous, on leur explique comment se déroule la classe, mais finalement, ils ne changent pas, hors exception, là encore, on a cette charte-là qui délimite, finalement, et on leur dit, voilà, si vous avez un problème, vous êtes malade, vous avez un déplacement professionnel, vous pouvez prévenir le professeur et l'administration, vous envoyez un mail en disant, voilà, 48 heures à l'avance ou 24 heures que finalement, vous allez exceptionnellement pour ce jour-là changer de modalité et passer en ligne ou si un élève qui habite plus loin de Malaga finalement se retrouve à venir à Malaga le jour de sa classe, il peut aussi venir en présentiel. Encore une fois, là, c'est extrêmement important finalement, et effectivement, ça a complètement un impact sur l'activité, sur votre pratique et sur le cours finalement, cette flexibilité, à notre avis, en tout cas, pour ce qui est des alliances françaises en Espagne, puisqu'on a tous adopté, alors pas forcément la même manière de vendre, parce qu'il y en a qui ont implanté cette offre commodale et les élèves sur leur site peuvent choisir au moment de l'inscription, soit de venir en présentiel, soit de venir en ligne, soit de choisir en commodale et ensuite, ça demande un plus grand travail de refonte de cours au moment où il faut confirmer ces cours-là, mais effectivement, il faut avoir quand même un certain cadre, une certaine charte qui délimite justement les connexions et les modalités pour ne pas se retrouver dans des cas où on a un élève un jour qui vient en présentiel et quatre personnes qui viennent en ligne ou un élève en ligne et six personnes en présentiel. Pour nous, en tout cas, et je pense que pour l'équipe pédagogique et pour vous, si vous êtes amené à mettre en place cette commodalité, ça vous donne une certaine sécurité et une assurance de vous dire qu'il y a un cadre qu'il faut respecter et c'est plus facile aussi pour le professeur de savoir que tout le temps, il aura ce nombre d'élèves en présentiel et ce nombre d'élèves en ligne, donc c'est plus facile de construire son cours de manière générale. Voilà. Mickaël, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce que je viens de dire ? Absolument pas. Et je te laisse poursuivre les défis pour les enseignements. Les défis pédagogiques. Alors, on a 45 minutes dont c'est compliqué de rentrer sur tout, d'aborder tout. C'est pour ça que, Mickaël, effectivement, on a parlé du guide au départ et il y a énormément énormément de détails sur ce guide, de séquences, d'exemples, de séquences pédagogiques aussi à mettre en place sur la commodalité, de disponibilité d'outils. Nous, le réseau espagnol, on est en train justement pour toutes les alliances françaises d'Espagne de monter une formation sur les aspects plus pédagogiques où on a enregistré des séances de classe commodale et effectivement, on explique on montre vraiment comment mieux animer, rendre plus interactif, retrouver, enfin, pas retrouver, plutôt trouver vraiment ce sentiment d'appartenance à un même groupe. Justement, voilà, c'est un des premiers, en tout cas, défis pour les équipes enseignantes, c'est de, on a l'impression souvent en commodale au début d'être à deux endroits en même temps. C'est-à-dire que, ça peut être déstabilisant au départ de se dire, voilà, à la fois, je suis avec mes élèves qui sont ici en présentiel et puis à la fois aussi, j'ai mes élèves qui sont connectés en ligne et bien entendu, le but et le défi, c'est de ne pas négliger ni les personnes qui sont, le temps qu'on accorde aux personnes qui sont en présentiel et le temps qu'on accorde aussi aux personnes qui sont en ligne. Donc ça, c'est un des défis majeurs qui, au début, peut être un peu déstabilisant, mais finalement, en fait, on se rend compte qu'avec la pratique, ça va extrêmement vite et on prend rapidement l'habitude de, voilà, en fonction des activités et aussi des séquences pédagogiques qu'on crée et des interactions qu'on va créer, finalement, on va retrouver une certaine, ça va être beaucoup plus naturel en fait, pour vous et pour les professeurs d'animer en fait ces cours en commodalité. Voilà, il faut vraiment finalement avoir, s'approprier le nouvel espace classe, c'est finalement, c'est ça, c'est créer ce groupe classe sans que les étudiants en ligne se sentent, ne sentent qu'ils ne travaillent qu'avec les étudiants en ligne et que les étudiants en présentiel ne travaillent qu'avec les étudiants qui sont en présence. C'est finalement favoriser les interactions entre ces deux groupes, la maîtriser, bien entendu, les outils techniques. Alors effectivement, il y a des difficultés au départ qui peuvent être techniques, mais elles existent aussi dans les cours en ligne. Mickaël l'a très bien dit tout à l'heure, on s'est très vite rendu compte finalement au fur et à mesure que les professeurs animaient des classes en commodalité que la construction du cours commodal et finalement l'animation du cours en commodalité étaient extrêmement proches de l'animation d'un cours en ligne. C'est vraiment la même construction et c'est beaucoup plus simple finalement de prendre un cours en ligne et de l'adapter à la commodalité, c'est-à-dire de trouver, d'adapter en fait les activités qu'on fait normalement en cours en ligne pour les adapter à la commodalité, c'est-à-dire intégrer aussi ces élèves en présentiel ou ces élèves en ligne pour créer ce sentiment de groupe classe mais c'est très simple alors qu'une personne effectivement un enseignant qui n'aura fait que des cours en présentiel là il va vraiment y avoir un des défis c'est vraiment cette formation-là à la fois sur le cours virtuel même si j'ai envie de dire qu'avec la pandémie on est extrêmement on a donné énormément j'imagine que c'est pareil pour vous dans le réseau au Brésil énormément donné de cours en ligne donc finalement vous avez déjà cette capacité vous avez finalement ces acquis qui vont vous permettre extrêmement facilement de pouvoir animer et de pouvoir adapter vos cours et vos compétences pour ces cours pour ces cours en commodalité je vais passer aux petites astuces du coup Mickaël pour vous donner des pistes déjà d'astuces pour justement ces cours en commodalité si tu veux bien voilà merci donc une des premières astuces qui est reliée et aussi aux défis techniques dont on reparlera tout à l'heure on vous présentera différents types de salles et de matériel qu'on utilise dans le réseau pour la commodalité le premier défi c'est de regarder les apprenants à distance ça paraît idiot comme ça mais finalement en fait c'est extrêmement important pourquoi ? parce que d'un point de vue technique là où vous allez placer la caméra dans votre salle va être finalement va vous permettre de pouvoir être extrêmement attentif aux étudiants qui sont en ligne je donne un exemple si je suis par exemple actuellement en cours en commodal avec vous que devant moi j'ai les élèves ou plutôt derrière moi j'ai les élèves qui sont en présentiel déjà je leur tourne le dos c'est pas extrêmement agréable donc je vais plutôt me mettre sur le côté d'accord et imaginons que j'ai mon tableau qui est en fait là où j'ai ma caméra j'ai mon tableau interactif ou peu importe le matériel que vous utilisez pour donner votre cours il est plus logique que j'ai la caméra qui est justement à l'endroit aussi où je vais avoir mes élèves qui sont connectés en ligne j'ai mes élèves en présentiel ici et mes élèves connectés en ligne sur mon TBI si nous par exemple à Malaga on a un écran déporté c'est à dire qu'on a un autre écran à côté on le verra tout à l'heure mais si par exemple je mets la caméra à un autre endroit qui n'est pas l'endroit où je vais pouvoir moi voir mes élèves qui sont connectés en ligne si par exemple là j'ai mon TBI qui est là où je suis mais en fait la caméra elle est ici la caméra est sur le TBI mais je vous vois sur un écran déporté qui est sur le côté je vais m'adresser directement aux gens je vais les voir là mais la caméra est ici donc je ne vais pas avoir l'impression que je m'adresse à vous et donc finalement on va perdre ce sentiment de présence et on va complètement perdre le fil sur ce cours là donc c'est extrêmement important d'avoir la caméra qui est placée à l'endroit où vous allez pouvoir voir vos élèves sur votre Zoom j'imagine ou peu importe le logiciel que vous allez utiliser pour voir vos élèves en ligne afin que votre regard soit directement sur la caméra finalement distribuer la parole équitablement autre astuce qui semble logique mais il faut bien alterner la prise de parole entre les élèves qui sont en ligne et les élèves qui sont en présentiel pour qu'on ne s'adresse pas que pour ne pas négliger ce que je vous disais tout à l'heure le défi important pour ne pas négliger les personnes qui sont en ligne et ne faire intervenir que les personnes qui sont en présentiel ou inversement il faut aussi susciter l'interactivité avec différents outils là encore une fois si vous avez l'habitude déjà d'utiliser d'animer des cours en classe virtuelle vous avez déjà la maîtrise de beaucoup d'outils Kout, Booklamp énormément d'outils interactifs la digitale qui permettent finalement de créer des interactivités et cette interactivité là elle est aussi elle est extrêmement importante pour des cours en comodal de créer cette interactivité entre les apprenants qui sont à distanciel et les apprenants qui sont en présence là encore une fois l'interactivité elle doit être croisée c'est à dire que ce n'est pas une interactivité seulement avec les groupes présentiels et seulement avec les groupes en ligne c'est aussi trouver des moyens des activités de classe qui permettent d'avoir une interactivité entre les deux groupes intégrer des moments de respiration là encore aussi c'est exactement le même j'ai envie de dire la même astuce et la même importance en tout cas pour les classes virtuelles c'est à dire avoir des temps forts des temps faibles afin de pouvoir effectivement ne pas éviter les décrochages des élèves c'est aussi important en classe virtuelle que ça l'est pour les classes en commodalité encourager le travail mixte par exemple j'ai un groupe qui travaille sur une activité et je fais poser des questions des étudiants en présentiel à des étudiants en ligne voilà favoriser le travail mixte ça peut être de cette manière là faire travailler en collaboration les différents apprenants qu'ils soient en ligne ou en présentiel avec des outils collaboratifs tels que Google Docs bien entendu ou d'autres outils là encore une fois pour les professeurs qui ont l'habitude de mener des activités enfin des cours en ligne c'est beaucoup plus simple parce que vous avez déjà la maîtrise de ces outils là je pense à Framapath par exemple des interactions croisées créer des interactions croisées j'en parlais tout à l'heure alors ça semble un peu étrange nous au départ on n'était pas convaincus en tout cas quand on a fait le guide la création de ce guide en commodalité pour la petite anecdote donc on a collaboré bien entendu avec l'Alliance française de Paris comme l'a dit Mickaël mais l'Alliance française de Paris n'a jamais fait de cours en commodalité d'où cette importance pour eux de venir observer nos classes pour voir un peu comment ça se passait comment étaient mises en place ces cours en commodalité et au fur et à mesure de nos discussions de l'avancée de la création du guide avec notre équipe pédagogique ils ont proposé différentes idées dont cette idée là d'avoir des interactions croisées grâce à des téléphones portables je vous explique par exemple avoir des élèves qui sont effectivement connectés en ligne et en même temps des élèves en classe qui en présentiel qui viennent avec leur téléphone portable en général on vient toujours avec son téléphone portable surtout quand on est adulte et muni d'un casque pour pouvoir mêler les interactions c'est-à-dire au lieu de n'avoir des groupes ce que je vous disais tout à l'heure qui ne collaborent que les élèves en ligne ne font on ne fait que des binômes d'élèves en ligne et des binômes d'élèves quand on travaille en petits groupes en présentiel là pour le coup d'avoir des élèves en présentiel qui puissent se connecter sur le Zoom où sont connectés les élèves en virtuel pour travailler ensemble et favoriser ce sentiment de groupe classe nos professeurs au départ étaient un peu sceptiques en disant mais au niveau technique ça va prendre du temps d'expliquer aux élèves etc. finalement avec la pandémie on s'est vite rendu compte que tout le monde utilisait Zoom et que tout le monde était extrêmement à l'aise sur ces outils-là que ce soit nos professeurs comme notre public apprenant et finalement ces interactions-là ont permis ces interactions croisées la mise en place de ces interactions-là entre élèves présentiels et élèves en ligne a vraiment permis d'augmenter ce sentiment d'appartir à la même classe et de pouvoir justement collaborer ensemble et non pas de diviser les publics qui suivent le cours à deux modalités différentes et ensuite attribuer des rôles alors ça encore une fois ça existe aussi dans les cours en ligne c'est-à-dire le gardien du temps le gardien du savoir quelqu'un qui prend des notes pendant que les autres élèves continuent d'écouter et qui partagent ces notes ensuite bref c'est finalement encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure ce sont ces méthodes-là ces astuces-là alors elles sont extrêmement reliées le plus grand enjeu en fait pour la commodalité elles sont vraiment basées sur la technique c'est-à-dire comment faire pour que vous professeur vous soyez à l'aise techniquement pour mettre en place cette commodalité-là vous savez où est la caméra pour comment vous vous adressez aux élèves qui sont en ligne c'est parce que vous allez les regarder à tel point à tel endroit dans la salle comment aussi sont vos mouvements dans la classe on en reparlera tout à l'heure finalement les plus gros enjeux pour une équipe pédagogique et bien entendu pour l'établissement mais aussi pour vous professeur c'est la technique maîtriser ces outils-là et c'est finalement 80% du travail puisque ensuite tout ce qui est du point de vue pédagogique c'est extrêmement similaire à la la pédagogie en classe virtuelle Michael est-ce que tu veux qu'on passe est-ce que tu as quelque chose à rajouter ces petites astuces merci Eddy notre intervention est donc finie pour laisser place à 15 minutes de questions voilà Eddy qui ne contrôle pas le temps alors c'est pas grave ne vous inquiétez pas chers collègues nous allons quand même vous donner si tu es d'accord Eddy j'aimerais que l'on parle plutôt de notre SWOT quand on décide de se lancer par quoi est-ce que l'on peut commencer qu'est-ce qu'on peut dire à nos enseignants à nos collègues pour essayer de faire un démarrage qui soit le plus contrôlé le plus serein possible extrêmement rapide oui en fait finalement nous on conseille de commencer par des classes pilotes c'est-à-dire de ne pas se lancer dans le commodal directement avec toutes les classes et changer toute son oeuvre c'est-à-dire avoir un, deux, trois classes en commodalité pour débuter pour se sentir à l'aise qu'une personne par exemple dans une alliance prenne en charge deux ou trois classes et ensuite fasse le relais aux autres collègues pour montrer et effectivement voilà créer cette auto-formation en fait finalement entre l'équipe pédagogique de commencer aussi peut-être d'abord et surtout avec le public adulte là encore nous à Malaga on ne fait que de la commodalité pour le public adulte il y a d'autres alliances qui comme à Oviedo font aussi de la commodalité pour le public adolescent et enfant nous à Malaga on a décidé de ne commencer qu'avec l'adulte pour le moment parce que ça nous semblait un peu trop compliqué et de commencer aussi ça on vous le conseille vraiment seulement avec les niveaux B A plus haut c'est-à-dire B1 B2 C1 ou C2 A1 et A2 c'est beaucoup plus compliqué du fait de la pédagogie où l'interaction est plus compliquée sur des niveaux plus bas parce qu'ils apprennent encore la langue et l'interactivité n'est pas la même l'expression orale n'est pas la même donc ça ne favorise pas forcément les interactions sur des niveaux plus faibles voilà j'étais extrêmement rapide Michael Bravo pour ce défi de concision pardon juste simplement Susanna parce que vous allez retrouver un certain nombre de choses dans le guide sans vouloir vous renvoyer nécessairement à sa lecture mais vous le verrez il faut prendre en considération un certain nombre d'aspects l'espace votre équipement si vous avez un petit débit ça ne sert à rien d'envisager le commodage dans vos classes bien évidemment la configuration de l'espace parce que ça va aussi déterminer le choix de l'équipement est-ce que la salle est près d'une rue est-ce que la salle est carrelée à Ténérife toutes les salles étaient carrelées des salles hautes de plafond un écho mais juste impossible ils ont dû investir dans des micro-cravates pour vous dire donc toutes ces questions-là elles sont bien évidemment à balayer et à nouveau vous vous êtes partie prenante de ces réflexions parce qu'en bout de chaîne c'est vous qui délivrez le cours donc des paramètres à prendre en compte un espace technique pour faire en sorte on l'est déjà dit que cet enseignement soit le plus proche possible de celui que l'on peut offrir en présentiel du reste l'argument qui peut être parfois qui peut paraître parfois et à certains fallacieux c'est de dire c'est le même cours en réalité c'est le même cours nous allons reproduire les mêmes interactions de classe comme si vous y étiez c'est un petit peu l'argument voilà chers collègues et nous sommes preneurs de toutes vos questions ou cris d'enthousiasme au sujet de l'enseignement commodal merci beaucoup merci Eddy merci Miquel pour cette super présentation il y a des questions déjà sur le chat que je vais lire alors Noria qui demande comment maîtriser l'effectif si l'apprenant a le choix de faire du online ou du présentiel et ne pas risquer d'être en présentiel et de n'avoir que des apprenants à distance est-ce que vous avez des petits conseils c'est ce dont je parlais effectivement oui tout à l'heure voilà le conseil c'est d'établir des limites encore une fois nous on a décidé de mettre une charte en place je crois que la majorité maintenant des alliances en Espagne ont aussi mis en place une charte pour délimiter voilà le nombre d'inscrits encore une fois là c'est à vous c'est à l'établissement surtout de délimiter et de dire voilà nous on prendra on prendra tant d'élèves en ligne et tant d'élèves en présentiel et cette modalité par exemple vous ne pourrez pas changer de modalité sauf exception pour ou alors par exemple d'autres 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 établissements qui ont décidé de tourner c'est à dire c'est à dire tel élève tel élève tel élève tel élève viendra telle semaine en présentiel et tel élève tel élève tel élève viendra en distanciel l'autre semaine et on tourne chaque semaine je veux dire après c'est chaque établissement qui peut mettre en place des règles pour justement fixer ces limites là c'est extrêmement important parce que effectivement sinon c'est l'équipe pédagogique et l'alliance en soi puisque ça va avoir une qualité un élève non plus n'a pas envie de se retrouver tout seul en présentiel face à un prof alors que tous les autres sont connectés en ligne c'est clair donc ni pour l'élève ni pour l'image de l'alliance ni pour vous finalement professeur ça vous intéresse que il n'y ait pas de flexibilité que cette flexibilité en tout cas ne soit pas mesurée d'ailleurs une personne demande sur le chat s'il est possible de partager cette charte un modèle de cette charte oui je vais la retrouver elle est dans le guide Edi souviens-toi on l'avait mis dans le guide eh bien elle est dans le guide ah oui d'ailleurs le lien du guide je vais le mettre dans le chat je le mets dans le chat tout de suite voilà alors je passe à une deuxième question qui est bonjour comment former des professionnels au classe comodal est-ce qu'il y a des formateurs dans le réseau des alliances françaises question intéressante alors est-ce qu'il y a des formateurs nous on va proposer ce que j'expliquais tout à l'heure nous on est en train de créer une formation avec donc l'alliance française d'Oviedo l'alliance française de Vigo l'alliance française donc la note de Malaga et en lien avec la coordination justement des alliances françaises pour pouvoir proposer des formations mais encore une fois pour le moment en tout cas nous on n'en propose pas on va lancer la nôtre donc pour le réseau espagnol normalement on est en mars et j'imagine qu'ensuite on pourra effectivement la mettre en place pour d'autres alliances qui pourraient être intéressées là encore c'est soit se rapprocher de nous soit se rapprocher de la coordination en Espagne on sera ravis effectivement de pouvoir aider les équipes enseignantes qui veulent se lancer dans la commodalité ainsi que les alliances au Brésil avec grand plaisir alors Eddy est humble et omet de préciser qu'ils ont déjà eu une action pas une action de formation mais une action de tutorat et d'accompagnement auprès d'une alliance française en Colombie qui consistait en fait presque un échange entre pairs c'est à dire ils ont fait intervenir des enseignants auprès d'enseignants de l'alliance française de Colombie des observations de classe des mises en commun des retraitements pour en fait finalement proposer un dispositif d'accompagnement de mise en oeuvre de la commodalité c'est pas vraiment une formation j'ai envie de dire que c'est même un petit peu mieux puisque ça a permis en fait aux enseignants de se lancer et surtout de se lancer en bénéficiant de ce regard extérieur et de cette expérience engrangée à l'alliance française de Malaga parce qu'on pense toujours ces vraies formations mais il y a différents types de formations ça c'en est une autre l'accompagnement tutorat qui est à mon sens tout aussi pertinent pour les enseignants effectivement merci Mickaël mais en l'occurrence la formation qu'on va faire avec les autres collègues c'est justement l'idée avec la première formation qu'on a fait avec la Colombie c'était vraiment pour un essai cet accompagnement là mais là l'idée c'était d'avoir justement un panel parce que cette formation là elle va reprendre des extraits vidéo de classe commodale donc pour vraiment vous montrer montrer aux équipes enseignantes comment ça marche la commodalité pour que tout le monde puisse voir finalement comment on anime un cours quels sont les problèmes aussi auxquels on doit faire face et comment les résoudre bien entendu et finalement ajouter Susanna petite précision parce que rendons à César ce qui lui appartient c'est qu'il y a une autre alliance française qui propose qui a une offre de formation dans ce domaine là c'est l'alliance française de Bordeaux et je dis et j'ai employé cette expression parce que c'est véritablement l'alliance française pionnière du réseau des alliances françaises sur la commodalité Cécile Delonnet est intervenue je crois que c'était au mois de juillet après qu'on ait entendu pour la première fois ce mot de commodal auprès du réseau justement pour présenter les premiers pas qu'ils avaient fait dans cette modalité donc depuis ils ont formalisé eux aussi une offre et la proposent au réseau des alliances françaises alliance française de Bordeaux D'ailleurs je tiens à remercier l'alliance française de Malaga qui nous a permis aussi à l'alliance française de Saint-Paul d'observer quelques cours en commodalité ça a été très important tu parlais d'observation justement Michael merci à toi aussi d'avoir fait le relais et de nous avoir autorisé à cela parce que c'est finalement rien que le fait d'observer de regarder aussi comme tu disais ça contribue de la formation ça permet de prendre conscience de pas mal de choses aussi et ces échanges sont aussi intéressants qu'une formation en tant que telle en fait donc je ne sais pas si c'est envisageable de nouveau je ne parle pas forcément de l'alliance française de Saint-Paul mais peut-être je ne sais pas d'autres alliances du réseau qui pourraient être intéressées est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être mis en place oui alors la seule chose c'est que en fait on a eu beaucoup 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 de demandes effectivement de différentes alliances de différents collègues et en fait on a eu du mal à ensuite convaincre notre équipe alors deux trois effectivement il n'y a pas de problème mais quand ça commence à être beaucoup de volume on a quand même d'avoir une classe avec énormément de gens connectés sans caméra sans micro avec des élèves ils ne comprennent pas vraiment mais qu'est-ce qui se passe pourquoi on est là donc c'est pour ça qu'en fait on a monté ces formations en faisant ces vidéos puisqu'en fait on retrouve on retrouve en plus les meilleures séquences et bien entendu les moins bonnes pour justement montrer mais on peut en parler bien entendu après nous on n'a pas de on n'a pas de problème à ce que voilà et si on délimite finalement un calendrier avec un nombre de personnes etc on peut en parler sur les sessions par exemple des intensifs etc où les gens sont un peu plus tranquilles et on peut en amont prévenir aussi nos étudiants et nos apprenants que voilà il va y avoir des intervenants dans leur classe enfin c'est possible c'est tout à fait envisageable surtout qu'on n'est pas la seule je veux dire ça peut être avec Malaga et ensuite on a beaucoup d'alliances aussi dans le réseau qui font du Comodal donc ça peut être réparti sur d'autres alliances aussi en Espagne oui tout à fait d'ailleurs j'en profite Émilie Jacaman la coordinatrice adjointe du réseau des alliances français du Brésil est présente on a justement monté un groupe de travail n'est-ce pas Émilie avec plusieurs alliances françaises et d'ailleurs ça permet de faire la transition avec la question qui est sur le chat Émilie y a-t-il des alliances françaises du réseau brésilien ayant adopté le Comodal Merci pour ce lien et ce rappel du groupe de travail effectivement qu'on a créé il y a trois semaines à peu près un mois je ne sais plus exactement à la suite de la formation qu'on a organisée avec le Kaviram sur le Comodal à laquelle ont participé la plupart des coordinateurs du réseau donc on est en train de réfléchir à ça les alliances s'équipent certaines ont commencé à tester dès le semestre dernier mais globalement à l'échelle du réseau c'est un peu ce semestre-là que nous allons vraiment nous y mettre et tenter des classes pilotes N'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous nous on est assez disponibles pour la question du matériel parce qu'encore une fois on a énormément pour le coup testé parce que effectivement c'est pas que le matériel encore une fois Mickaël en parlait tout à l'heure c'est l'espace aussi l'acoustique les vitres le carrelage etc il y a énormément en fait finalement de paramètres à prendre en compte et voilà n'hésitez pas si vous avez des questions on est disponible aussi pour pouvoir y répondre si besoin alors il y a d'autres il y a des commentaires vivement l'ubiquité un autre commentaire qui dit alors de Daniel qui dit bonjour ce sera difficile de faire des activités que l'on fera en présentiel pour ne pas laisser pour ne pas laisser de côté les apprenants à distance c'est justement l'un des défis comment on peut faire pour ne pas les laisser parce que des fois il y a des activités qu'on ne fait pas en ligne parce que c'est impossible des jeux surtout on fait mais pas les mêmes qu'on ferait en présentiel et comment on fait avec ceux qui sont présents et est-ce qu'on peut on ne peut pas faire des jeux qu'on ferait en présentiel c'est ça ou non ça dépend quel jeu mais encore une fois c'est une question d'adapter comme vous avez adapté ou on distribue des cartes ou on joue vraiment il y a il y a des applications qui permettent finalement de pouvoir être en place avec des dés avec des cartes et finalement non ça je suis d'accord recréer cette interaction puisque si tout le monde joue en fait finalement sur le même écran vous partagez que les présentiels ou les en ligne c'est pas sur l'écran c'est jouer en présentiel jouer oui oui bien sûr effectivement les étudiants en ligne ne pourront pas distribuer des cartes aux étudiants en présentiel mais par contre ils peuvent avoir tous des cartes virtuelles si ils utilisent leur téléphone portable c'est une question d'adaptabilité après je comprends que ça pose beaucoup d'interrogations et évidemment il y a des activités qui ne peuvent pas être adaptées en commodalité il y a aussi des activités quand on crée des classes virtuelles qui ne peuvent pas être adaptées du présentiel au virtuel il y a forcément des choses qu'on doit abandonner mais il y a aussi énormément de choses qu'on peut créer donc finalement c'est un peu une question d'équilibre on sait on peut abandonner certaines choses et on sait qu'on va pouvoir créer énormément d'autres choses et d'autres moyens d'interaction une question une question rapide est-ce que sur la charte il y a que l'apprenant qui travaille à distance il sait bien manipuler les outils nous c'est dans notre dans votre charte c'est pas dans la non c'est pas dans la charte c'est dans les conditions d'inscription c'est à dire qu'une personne qui s'inscrit mais là encore une fois c'est pareil pour le virtuel c'est une personne qu'elle soit en commodale ou pas si votre classe elle est 100% virtuelle et que la personne elle ne sait pas utiliser un ordinateur elle n'a pas de bonne connexion internet elle n'a pas de caméra ou peu importe c'est le même problème c'est pas ça c'est savoir utiliser d'autres outils qu'on pourrait leur demander d'utiliser et que quelquefois bon ils savent utiliser le zoom et voilà ils ont une bonne caméra mais c'est seulement le zoom le reste c'est dans nos conditions d'inscription effectivement pas dans la chasse mais pour qu'un élève accepte il y a des certains on va dire droits et devoirs de l'élève qui finalement s'il accepte de faire partie d'un cours en commodalité il faut qu'il sache bien entendu c'est extrêmement important et Mickaël l'a dit tout à l'heure de pouvoir communiquer aux élèves aussi qu'est-ce qu'un cours en commodalité et qu'est-ce que l'élève a besoin techniquement pour pouvoir assurer qu'il puisse recevoir la qualité du cours qu'on veut lui donner s'il n'a pas une bonne connexion internet s'il ne sait pas utiliser google doc par exemple c'est une question aussi de pédagogie d'amener mais effectivement c'est extrêmement important merci il y a beaucoup de questions encore sur le chat mais juste pour compléter Eddy la réponse il y avait une phrase dans la présentation qui était importante Daniel en fait au moment de préparer le cours il faut penser qu'on prépare un cours en ligne comme ça on pense automatiquement à l'activité qui va être en ligne pour ensuite l'adapter au présentiel c'est plus facile dans ce sens c'est ce que j'ai eu à l'idée voilà ça ça a bien gardé en tête alors il y a Marie qui indique ce qui m'intéresse c'est de former un vrai groupe classe c'est à dire la cohésion et la socialisation l'entraide et le travail d'équipe intégrant les deux groupes c'est primordial c'est le défi et en même temps c'est ce qui va assurer la plus grande qualité et l'adhésion en tout cas de vos élèves et le fait aussi que vos élèves après avoir fait un cours en commodalité vont vouloir continuer parce que si le cours n'est pas de qualité au prochain cours ils ne vont pas quand vous allez leur proposer de faire le cours en commodal ils vont vous dire non 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 moi je veux revenir soit en présentiel soit en ligne mais je n'ai pas envie de faire du communal donc c'est dans l'intérêt c'est clair de tout le monde de pouvoir réussir mais encore une fois c'est une question de formation et tu l'as très bien dit Soussana quand on fait un cours en virtuel et qu'on a l'habitude de faire un cours en 100% virtuel c'est beaucoup plus simple en tout cas d'adapter ces activités je vais y arriver à la commodalité il y a une question plus technique si on utilise des micro-cravates est-ce que les apprenants en présentiel on utilise aussi alors nous on n'en utilise pas à Malaga on utilise est-ce que Mickaël est-ce que tu peux juste partager je sais pas enfin je sais qu'on a pas trop le temps mais juste partager le lien sur les techniques juste pour leur montrer des exemples de salles équipées en fait je pense que vous arriverez mieux à vous rendre oui mais souviens-toi qu'il n'y a pas tout il n'y a pas il n'y a pas des nerifs non non mais bon il y a quand même quatre alliances même s'il n'y a pas effectivement on n'a pas pu faire tout mais au moins on peut on peut voir le maximum sur la question des micro-cravates les micro-cravates c'était pour les apprenants donc vous imaginez je crois que ça a été abandonné c'est extrêmement compliqué la logistique les apprenants arrivent il faut leur installer leur micro-cravate c'était juste impossible mais il y a des petites ruses pendant que je cherche le document il y a des petites ruses à Grenade ils avaient eux aussi un problème d'écho de son pareil salle carrelée on entendait très mal et en fait ils ont tout simplement faute de mieux et en attendant de s'équiper de rideaux acoustiques ils ont tout simplement mis des tapis de yoga tout autour de la salle pour atténuer cet écho et a priori ça marchait bien je vous partage la synthèse donc des équipements dans les différentes configurations en Espagne la voici vous la voyez est-ce que tu peux descendre juste pour voir les photos je pense que c'est plus parlant que simplement le matériel voilà ça c'est pareil ce document là vous le retrouvez vous le retrouvez dans le guide alors moi je peux parler de celle de Malaga même si on peut redescendre ensuite pour voir les autres mais donc vous avez le TBI donc c'est la première photo là où il y a Christian un de nos professeurs donc il y a le TBI qui est ici avec le projecteur etc on a la caméra ce que je vous disais tout à l'heure qui est au-dessus de l'écran déporté puisque nous on a décidé ça c'était j'en parlais tout à l'heure dans mon explication l'importance aussi c'est de pouvoir permettre aux enseignants de ne pas avoir à faire 12 000 manipulations pour pouvoir faire leur cours c'est-à-dire que nous on a décidé de mettre un écran déporté pour que les là par exemple vous êtes sur Zoom on est tous sur Zoom moi je vois sur mon écran d'ordinateur les visages et mon bureau d'ordinateur et donc je peux sur cet écran là déplacer tous les élèves qui sont en ligne donc tous les visages juste sur cet écran pour continuer à utiliser mon TBI comme quand je fais un cours en présentiel 100% c'est-à-dire que j'ai mes élèves qui sont connectés sur ma télé qui est sur la droite avec leur visage et j'ai mon espace TBI qui est comme mon tableau d'habitude où je mène mes activités comme d'habitude et comme je partage mon écran mes élèves en ligne peuvent voir ce que je fais et mes élèves qui sont en présence voient effectivement le TBI c'était important pour nous de ne pas mélanger en tout cas le visage des élèves qui se retrouveraient aussi sur le TBI et qu'il faut déplacer à chaque fois qu'on veut fermer une fenêtre ouvrir un autre écran etc. après encore ça dépend de ce que vous utilisez comme logiciel si vous utilisez Zoom ou LearnCube etc. il y a d'autres manipulations à faire et la caméra doit être placée là vous le voyez elle est passée au-dessus de la télé qui en fait sont là où apparaissent les visages des élèves qui sont connectés en ligne pour que je me retrouve à m'adresser aux élèves en ligne en les regardant et non pas comme ça parce que du coup là ça ne participe pas effectivement à cet esprit de groupe de groupe classe mais l'écran l'écran déporté n'est pas obligatoire même si ça facilite mais on peut quand même faire des cours en commodalité comme Avigo par exemple qui n'ont pas d'écran déporté et sur la question des micros nous on utilise le Logitech Group qui est effectivement assez onéreux mais qui permet effectivement c'est l'îlot là que vous voyez au milieu de la table et qui permet finalement de pouvoir avoir un son je ne sais pas Susanna toi tu as fait partie du groupe qui est venu observer des cours en commodal le son est assez bon même si certaines fois on bouge un peu les feuilles le stylo etc ça peut interférer mais généralement le son est très bon et permet justement on a très peu de problèmes ni de plaintes sur l'acoustique ni le son pour les élèves qui sont en ligne avec les élèves en présentiel on n'a pas besoin de micro-cravates en tout cas merci beaucoup il y a pas mal de remerciements sur le chat je me joins à ces remerciements pour cette belle présentation très intéressante très importante aussi c'est une nouvelle modalité qui mérite d'être testée je pense que pas mal de personnes se posent encore beaucoup de questions sur la question technique sur la formation etc donc merci Eddy d'être à disposition pour répondre à ces questions dans le réseau brésilien il y a aussi quelques personnes qui ont commencé à s'équiper donc n'hésitez pas à nous contacter à Rio à São Paulo ici aussi on s'est équipé à Kulitschib n'hésitez pas à vous rapprocher de nous aussi pour récupérer quelques petits conseils à Sous-titres